Une dernière question au sujet de votre procès avec M. Delesquin. Ah, M. Delesquin du Plessis-Casso. Oui, bon alors je crois qu'il faut que je fasse un petit rappel de ce que c'est que cette histoire-là. Il y a plusieurs années, j'étais tombé sur un article signé de son nom dans la lettre du club de l'horloge, je crois que c'était le numéro 40, dans lequel, entre autres, il disait que la nation française était née de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. J'avais trouvé ça un petit peu fort à café, donc je l'avais publié. Il faut croire que déjà à l'époque, ce que j'écrivais était passablement connu et diffusé, ça lui a profondément déplu. Et un jour, ça remonte aux années 2002 à peu près, je crois, dans la politique, donc notre lettre d'information, j'avais fait une étude sur la nouvelle droite et les passerelles de la nouvelle droite. Et parmi ces passerelles, j'avais montré, au travers du club de l'horloge, du Grèce, donc la nouvelle droite à l'Alain Benoît, des éléments qui étaient compatibles entre eux. Donc par exemple, le galou, qui était à la fois au Grèce et au club de l'horloge. Et puis je parlais d'autre chose, je parlais de l'aspect sataniste aussi d'un certain nombre de ces éléments. Et dans une de mes phrases, il y avait trois noms. Il y avait Guillaume Fay, il y avait Philippe Randa, et il y avait Christian Boucher. Et à quelque temps de l'apparition de ce numéro de la politique, je reçois un papier par huissier comme quoi M. de Lesquins me faisait un procès parce que je l'avais traité de sataniste, je ne sais pas quoi encore. Et alors je découvrais que, dans l'établissement de sa plainte, il avait utilisé ma phrase dans laquelle je citais ses trois noms, avait enlevé les trois noms pour faire valoir que le reste de la phrase le concernait. Alors ça s'appelle comment ça ? Ça s'appelle commettre un faux. Donc, ce M. de Lesquins du Plessis-Casso a commis un faux, c'est donc un faussaire, pour me faire condamner. Et il a réussi. A deux reprises, j'ai été condamné par le tribunal, 17ème chambre, ce qui montre bien la longueur du bras de cet individu. Donc, la chose s'est reproduite, puisque je crois que c'était l'année dernière, dans le numéro anniversaire, dans le mois d'avril de l'année dernière, l'un de mes collaborateurs a rappelé le comportement de Lesquins, l'a traité de faussaire. Évidemment, j'assume la responsabilité. Et à nouveau, il m'a traîné en justice pour essayer de me faire à nouveau condamné. Je suis têtu, je regrette beaucoup, ce M. est un faussaire. Et je dois dire qu'à la place de sa famille, je ne serai pas fier de porter son nom. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas le même sens de l'honneur. J'espère que M. de Lesquins m'entendra.